Allez, c'est parti, je charge le premier replay de ce tournoi créé par Luciole et Zinch, le D-Day, qui va permettre de jouer 2-1v1, 1-2v2 et un 3-v3 et un 4-v4 pour chaque tour du tournoi. Et cette partie va opposer les Kassos vs la LDA avec Eric et Matrix contre Joffrey et Jekyll. Alors, je vais faire le décompte pour qu'on puisse... Je suis avec le petit Baddy pour faire ce petit cast et il m'attend à 5 secondes. Il faudra faire gaffe parce que je n'ai pas fait attention, je suis déjà à 4 secondes. Alors, il faudra faire gaffe. Prépare-toi à appuyer sur le bouton. Alors, on est à 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ah, je suis une seconde. Pierre, t'accélères un tout petit peu, tu me dis. Là, je vais à 18, 19, 20. Voilà. Alors, comme je le disais, cette partie va opposer les petits Kassos contre les petits LDA avec Eric et Matrix contre Joffrey et Jekyll. Du coup, Matrix et Eric sont alliés contre Joffrey en OKW et Jekyll... Non, contre Joffrey en Wehrmacht, je vais arriver, et Jekyll en OKW. Tout à fait. Si jamais je suis 52, 53, 54, 55, 56. Ouais, parfait, on est synchro. Ok. On part sur les bonnes bases. Alors, Matrix, qui a choisi d'ailleurs directement son commandant, et qui joue soviétique, et Eric qui joue le petit britannique, et qui ont directement choisi son commandant. Il n'y a que Joffrey qui... Ouais, commandant Sexton, et commandant T-34, T-34, T-35, 85, avec mortier de 120. Et effectivement, il n'y a que Joffrey qui, pour l'instant, n'a pas choisi son commandant. Alors, on est sûr aussi sur la carte, je n'avais pas précisé la carte, un rayé métal. Qui est une carte qui est, si sûr, depuis COH1. Si jamais il y a Monsieur et Madame Zinch, qui te signalent qu'il faudrait mettre ton jeu en français. C'est vrai, mais là, je ne vais pas pouvoir le faire. Alors, ça essaye de prendre la maison, enfin, ça prend dans la main de la maison, ça maintient. Là, je pense à l'avantage de Jekyll, quand il est dans la maison. De l'autre côté, ça met une petite MG dans la maison. Et ça capture autour. Il y a déjà le repli. L'AMG en rond d'attente. Un sniper du côté de Matrix, qui va permettre de forcer le repli. Au moins, de le forcer à ne pas rester dans la maison. Par contre, le sniper qui se retrouve pratiquement tout seul. Mais c'est bon. Du coup, Jekyll qui a pris le Jag-Tiger. Avec les Panzers fusillés. Salut le Bix. Salut Dragon Tinoa. Alors, je ne sais pas si vous avez vu la technique de Joffrey. Mais là, il y a 4 MG 42 sur la carte. Oui, il a sorti pratiquement que ça. En tout cas, il veut verrouiller les secteurs. Là, pour le coup, les alliés devraient sortir peut-être un mortier. Bien qu'avec son sniper, il pourra... Après, là, vu qu'il joue russe, Matrix, ça prend un peu plus le temps de développer son jeu en russe. Surtout qu'il a fait un sniper. Hum hum. Donc là, ça va prendre un peu plus de temps pour revenir. Un T2 qui est posé. De la peinture de Joffrey à Wehrmacht. Les forces ennemis sont sécurisant notre territoire. Je ne peux pas sentir mes pieds. Plus de mèches. Nous avons besoin de l'arrivée. La carte est partagée un petit peu en deux pour l'instant. Les étoiles, l'étoile qui vont la redropper au milieu. Tu sais pourquoi je mets mon jeu en anglais, Nubix ? Car j'aime bien éviter... J'aime bien avoir le nom des cartes et pas avoir des noms bizarres. Parce qu'ils n'ont pas de traduction en français. Et puis, je l'ai à dire, le jeu en français, au niveau des voix, des modèles et tout, c'est moins immersif. C'est correct comment ça ? Ouais, au niveau des accents et tout, c'est pas aussi bien fichu qu'en anglais. J'ai l'impression que la 2-2-2 était à la recherche du sniper et qu'il s'était déjà replié. Alors, Dragon Tinois pour le stream de 1v1 à 21h. On verra si on le fait. Parce que là, on a un deuxième 2v2 à caster après. Donc, on verra si on a le temps de le faire après. En sachant qu'il est... Enfin, il est déjà 21h du coup, ça sera d'office un replay ? Ouais, ça sera de toute façon, pratiquement, en temps qu'on finisse cette partie, je pense. En temps qu'on finisse cette partie et le deuxième 2v2, je pense que l'autre sera fini. En tout cas, là, Jekyll qui est intervenu, ils sont en 2v1. Il va pouvoir flanquer l'AMG. Il a fini. En tout cas, le mortier de Bride qui est posé. La 2-2 qui est en difficulté. Le mortier Bride qui va pouvoir faire un peu le ménage. Alors, jusqu'où il peut tirer ? Ouais, il peut tirer assez loin. En tout cas, il peut toucher les deux MG. Bah tiens, une MG qui s'est fait wipe par les mortiers. En tout cas, les deux MG, ça ralentit bien. L'avancement du... l'avancement des REC sur le côté. Il se fait quand même... Ouais, il se fait wipe la deuxième. Ouais, il se fait wipe la deuxième. En tout cas, c'est parti maintenant pour... Après, les MG. Ça va être les Panzer Grenadiers. Sinon, bâtiment, on en est où ? Toujours juste le T2 pour chauffer. C'est parti. Il y a le Puma qui vient de sortir. Et côté russe. Côté russe, non, il n'y a pas encore grand-chose. Il n'y a pas de véhicule... Ah si, le T-70 en route. Et un EEC côté brite. En tout cas là, tout est calme sur le front. Chacun, pour l'instant, a son essence. Par contre, niveau étoile, c'est à l'avantage des alliés. Il devrait essayer d'encaper au moins une histoire de ralentir la descente des points. La Matrix était à 2 contre 1 parce que les Wrecks n'avaient pas pu monter dans la base. Il se referme, petite santé. Ah, on a eu C. Est-ce qu'il va follow ? Est-ce qu'il va suivre le Puma ? Ouais. Ça arrive, ça suit. Ah, ils vont enterrer là. Canon principal du Puma qui vient de tomber. Ouais. Surtout qu'ils peuvent avancer. Ouais, il n'y a pas... Enfin, il y a un Raketon derrière, mais je ne sais pas si c'est... Ah, faut voir, ils avancent, le push. Est-ce qu'ils vont se prendre des... Donc le Puma est dégommé. Ouais, il a 2-2 aussi. Oh, le T110 aussi. Est-ce qu'il va faire un tir au sol pour l'AEC ? Oh, je suis désolé, mais nous sommes... C'est un tir au sol qui est passé. Ah, ça passe. Ah, on va. Bien joué en tout cas, le tir au sol. Et... Ah bah, ça finit sur un... Ils se rendent. Ah bon ? C'est étonnant. Ouais, c'est un peu étonnant. Bon. Parce que concrètement, ils ont encore de l'anti-tank. Ils pourraient réagir. Ouais, c'est vrai que là, ils sont... Mais qu'ils ont aussi perdu leur 2-2 le Puma. Ils ont encore une position de mortier. Ils ont un sniper. Enfin, pour moi, c'était équilibré au niveau perte. Bah là, ouais. Donc, euh... Bon. Faut croire que... En tout cas, ouais, c'était deux véhicules contre deux véhicules qui ont perdu. Donc, euh... C'était équilibré. Bon. Ils ont cru... Je pense qu'ils ont dû voir que pour eux, c'était... Ça allait être compliqué après. Bon. Bah, voici le premier 2v2. On va passer... On va chaîner directement sur le... Sur le deuxième d'une autre équipe. En tout cas, victoire des Kassos contre les LDA. 1 par... 1-0, du coup. Sachant qu'il va y avoir... Il y a 5 matchs par tour. Et du coup, le principe de ce tournoi, c'est que... Donc, il y aura 2-1v1. Et à chaque fois, il y aura 1-1-2v2, 3-v3, 4-v4. Et le 4v4 rapporte 4 points. Le 3v3 rapporte 3 points. Et ainsi de suite. Et donc, c'est ceux qui vont rapporter le plus... Ils vont gagner le plus de parties. Et ils vont avoir le plus de points. Pour pouvoir, après, passer à l'autre tour. Alors, je vous montre un peu les statistiques avant qu'on passe... Mais même les stats sont à leur avantage. Enfin, c'est... C'est space. Alors, au niveau... Oui, Matrix a quand même... Des stats assez sympas concernant l'unité tuée et perdue. Parce que c'est vrai qu'au début... Au début, il faut plus se baser sur l'unité tuée et l'unité perdue. Parce que les niveaux des dames... Des dégâts, en fait, c'est surtout lié au... Ils ont détruit des véhicules, en fait. Vu qu'ils ont détruit quelques véhicules, ça fait pas mal de dégâts, en fait. Bon. Allez.